c'est bon ok et ben bonjour à toutes et tous donc ce soir je vais vous parler de d'architecture logicielle sur les noeuds hétérum et donc moi je m'appelle anthony grenic pardon donc je suis ingénieur d'études à l'université clermont d'auvergne et particulièrement au limos et je travaille sur un projet qui s'appelle eco mobile coin qui est une idée de pascal lafourcade et qui fait l'objet d'une thèse qui est réalisée par frédéric hayek et donc on est deux à travailler sur sur l'implémentation de ce projet qui est un nouveau type de consensus sur des preuves de comportement et je suis aussi mentor chez open classroom sur le parcours architecte logiciel donc c'est pour ça que je vais vous parler d'architecture logicielle aujourd'hui parce que c'est aussi ce que je faisais avant donc avant toute chose je vais tester un peu vos connaissances vos connaissances en blockchain pour un peu adapter mon discours donc déjà est-ce que vous connaissez le premier logo peut-être mais au moins une personne mais ta masque ouais donc un wallet le deuxième ouais ouais c'est uniswap donc c'est un index lui il est peut-être moins connu personne tornado cache qui a été banni celui-là je pense qu'il y a au moins et lyon celui-là c'est facile celui-là optimiste non c'est du coup c'est une blockchain layer 2 qui implémente des roll up donc pour pouvoir enfin faire beaucoup plus de transactions par seconde est ce que ça coûte beaucoup moins cher celui-là non c'est une fusée s'appelle rocket pool donc l'idée c'est de faire du staking mais donc il propose des images d'occurre etc pour staker chez soi et ils sont aussi un token adossé à ça qui fait du liquid staking et le dernier du coup je pense que par hasard donc c'est eth staker c'est une communauté de base de staker donc de gens qui hébergent des serveurs notamment des noeuds de la blockchain et qui publie des ressources librement enfin sur justement comment héberger un noeud quelle est la config hardware recommandé en termes de logiciels comment ça se passe etc et c'est une grosse communauté là dessus si on a des problèmes par exemple pour se synchroniser on va pouvoir aller aller discuter avec eux et poser des questions et c'est à manière totalement transparente donc avant toute chose je vais faire des rappels sur très rapide sur et rome a donc et rome c'est une blockchain de seconde génération par rapport à bitcoin dans le sens où elle est programmable on va pouvoir déployer des smart contracts dessus qui sont des machines de turing complète qui vont exécuter du code sur la chaîne qui vont permettre de faire plein de choses et d'aller plus loin que de simples de transactions donc le premier bloc a été miné le 30 juillet 2015 donc ça fait déjà presque huit ans que c'est en ligne donc par une équipe de cofondateurs qui ont travaillé sur le sujet comment donc bah rédigé le premier nœud mais aussi miné le premier bloc donc c'est avant tout un réseau distribué parce que c'est une bloc chaîne donc il ya un registre il ya le côté bloc mais c'est aussi un réseau décentralisé donc il va falloir que tous les nœuds discutent entre eux pour se mettre d'accord justement sur quel bloc est valide ou non comment je maintiens la chaîne de bloc est ce qu'il ya des efforts qu'à faire et c'est donc c'est en ça que ça reprend des des caractéristiques semblables à ceux des réseaux distribués pour vous donner un peu des chiffres clés donc on est sur plus de 4000 projets sur ethereum 100 millions de wallets etc 53 millions de smart contracts déployés on a vu on l'a aujourd'hui c'est le chiffre d'aujourd'hui donc un 1 million plus d'un million de transactions à 3 3 milliards de revenus de créateurs donc ça les chiffres veut pas forcément dire grand chose comme ça le principal qui nous intéresse c'est celui là donc c'est là la valeur qui est sécurisé dans le protocole donc c'est à dire qu'elle bat combien de dollars il ya sur le protocole ou comme si une banque sécurisé de l'argent voilà combien le logiciel et les nœuds qui font tourner ce logiciel en fait héberge de valeur en dollars donc c'est 41 milliards de milliards et donc c'est milliards de milliards comment ils sont répartis donc ils vont être répartis en bas plein de plein de choses donc principalement sur la crypto monnaie native au protocole à la blockchain qui est l'ether mais il ya aussi tout ce qui est erc 20 donc qui vont être des tokens donc qu'on voit un peu plus à droite là sur comme des stable coins comme l'usdt l'usdc etc qui vont être des débats comme si nous on avait un compte en banque et je voulais envoyer faire un don à clermontet qui a envoyé 10 dollars bah du coup je le ferai en usdt et ensuite il ya d'autres applications donc on voit polygon qui est une autre blockchain mais qui se sécurise via ethereum on a dû lidostake ether là qui est un token justement liquide de staking aussi on a des tokens on appelle les shit coins qui n'apportent rien mais mais bon il ya des gens qui spéculent dessus donc ça fait de la valeur il ya tout ce qui est d'ail aussi qui est pareil un dollar mais plus décentralisé on retrouve une e swap donc là c'est pas le c'est donc c'est un texte donc en fait l'idée c'est qu'il va avoir une dao derrière donc une organisation décentralisée qui va un peu commander la gouvernance du développement du logiciel etc et d'autres et on va retrouver aussi tout ce qui est nft donc café le buzz il ya presque deux ans maintenant avec le neft summer dont notamment les punks avec bas de milliards un peu ridicule et d'autres et c'est donc en fait va y avoir plein d'applications possibles enfin plein de types de transactions qui vont être aussi bien un transfert justement un don à clermontech ou j'achète un nft ou je fais un vote pour une dao ou je joue à un jeu et du coup j'achète un objet dans le jeu etc donc va y avoir plein d'applications possibles qui viennent au dessus et qui sont sécurisés par la blockchain donc ces nœuds ils sont autour de 8000 environ parce que ça bouge tout le temps il n'y a pas vraiment de données exactes donc là j'ai pris les données de hier de eternode donc il y en avait 5000 organisés alors on voit pas bien la carte mais en gros on voit que c'est dans des pays plutôt développés avec un internet fiable et une source d'électricité fiable donc bah ça va être europe états unis asie un petit peu dans les pays dans les pays d'autres continents donc on peut vraiment voir que c'est pas plutôt décentralisé dans le fin avec des hotspots mais globalement si si il arrive un truc en europe bas le réseau va pas s'arrêter et l'asie va continuer de le faire tourner donc ça c'est aussi très important et théorème peu peut dire qu'il ya eu zéro interruption service donc 100% de la salle depuis 2015 ce qui est quand même pas rien en tant qu'informaticien il a subi plus de 20 mises à jour de protocole donc aussi bien sûr des des choses sur le le calcul du gaz des transactions ou sur fous sur justement le consensus elle a subi un gros changement de consensus du d'un passage proof of work au proof of stake donc qui revient en fait d'après les dires des chercheurs à changer le moteur d'une voiture quand on roule sur l'autoroute à 130 km heure et sans perte de vitesse et c'est à peu près ce qui s'est passé c'est à dire qu'il ya eu zéro interruption en fait le la bascule s'est fait très très bien donc ça c'était un grand moment pour la communauté aussi parce que le proof of stake c'est quelque chose qui est plus sécurisé et qui surtout est beaucoup moins gourmand en énergie parce que enfin les blockchains notamment reçu beaucoup de critiques liées à leur consommation énergétique et notamment le fait qu'il ya des nft qui coûtent très cher et qui et qui consomme beaucoup de d'énergie pour des fois justement des trucs qui servent à rien donc c'était beaucoup critiquer et donc là là ça a été fait donc maintenant théorème est verte entre guillemets si on peut dire cet abus de langage mais donc elle consomme pas beaucoup d'énergie donc j'ai peut-être utilisé plein de mots techniques je voulais revoir un petit peu des caractéristiques de blocs en de base donc toutes les blockchains donc elles sont prises dans le trilemme décentralisation sécurité scalabilité où en fait elles vont devoir faire des compromis entre ces trois caractéristiques via notamment le mécanisme de consensus donc quand on change du proof of work au proof of stake on va peut-être se déplacer dans le triangle justement parce que justement on va gagner en sécurité ou gagner en décentralisation lié à des caractéristiques du consensus et des papiers de recherche qui sont écrits dessus alors on a aussi tout ce qui est finalité donc comment je vais considérer qu'un bloc est valide et comment tout le monde va pouvoir considérer qu'un bloc est valide on a la notion de checkpoint aussi donc ça ça va être un peu comme si on faisait des sauvegardes à l'intérieur de la blockchain donc c'est à dire qu'au bout d'un moment je suis pas obligé de me synchroniser depuis le début pour reconstruire tout ce qui s'est passé je pourrais dire bah en fait là à tel bloc bah c'est bon j'ai un instantané et je vais pouvoir partir de là donc ça c'est intéressant parce que pour les nœuds bah du coup j'ai pas besoin de tout stocker donc forcément ça me coûte moins cher et c'est plus rapide on va avoir tout ce qui est le choix de fork donc ça c'est comment je détermine que bah il ya trop de blocs qui ont été par exemple si j'ai un attaquant qui qui fait des faux blocs et qui se rajoute de l'argent dans son dans son compte comment je vais décider que c'est bien une fraude et que tout le monde va se mettre d'accord pour pour l'éliminer et repartir sur la bonne balle la bonne branche entre guillemets ou la bonne suite de blocs il ya tout ce qui est caractéristique de ressources donc ça c'est nécessaire pour la décentralisation parce que si il ya que trois personnes dans le monde où s'il faut des supercalculateurs pour faire tourner là le nœud bah en fait ça sera jamais décentralisé voilà tout ce qui est gouvernance donc comment on décide la gouvernance de la blockchain donc est ce que ça va être un consortium d'entreprises comme ça se fait avec la blockchain corda dans la dans les banques par exemple ou est ce que ça va être quelque chose de complètement ouvert où chacun va pouvoir participer après c'est des caractéristiques plus standard donc interopérabilité disponibilité des données le réseau et structure des données encodage ou la structure des données encodage ça va être important parce qu'on va travailler quand même à bas niveau donc c'est un peu ça qui va faire une boxe et donc l'idée après c'est ok ok j'ai tout ça je sais à près comment ça marche comment moi en tant que développeur je pourrais développer un nœud quoi donc là je suis motivé j'ai plein de temps j'y vais donc vitality buttering c'est une personnalité très connue dans le monde d'etherium c'est un des cofondateurs de la blockchain et donc ce qui fait c'est que de temps en temps il met à jour sa roadmap donc là on a tous les sujets de bas de la roadmap d'etherium donc notamment le merge où ils ont changé là où ils sont passés à la proof of tech là il ya un sujet sur augmenter les transactions par seconde donc à chaque fois c'est il ya plein de d'axes de d'amélioration avec notamment bas des recherches derrière qui font l'objet de papier de recherche pour savoir est ce que c'est sécurisé ce que ça va être vraiment décentralisé ce qu'il y aura de l'impact derrière parce que l'impact sera sera pas négatif et que c'est donc à partir de là en fait on peut assez vite dessiné bas en tant que développeur ou architecte une architecture simplifié un peu d'une blockchain par rapport aux caractéristiques que j'ai donné aussi tout à l'heure donc où en fait on va avoir bas des utilisateurs ou des personnes qui vont dialoguer avec une api et donc ils vont envoyer par exemple une transaction et donc cette transaction va arriver dans un un pool de transactions pour qu'elle soit en fait un bac de transactions sur eux pour qu'elle soit inclue dans un bloc donc ce bloc là il va être il va être décidé par le consensus donc là qu'importe le consensus proof of work stake etc c'est un consensus qui va décider que le bloc est bien il est complet et fini et donc après on va stocker tous ces petits blocs bas dans mémoire en disque d'une façon ou de l'autre on va les indexer etc on va faire plein de choses et surtout en fait une si c'est nous le mineur d'un bloc ou qu'on le trouve un premier ou c'est nous qui avons été élus pour 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 valider ce bloc on va le l'envoyer à nos pairs bas dans le monde qui bat pour qu'ils aient ce bloc et qui continuent la chaîne et à l'inverse s'il ya d'autres mais d'autres mineurs ou valideurs qui trouvent des blocs ou finissent des blocs bah nous on va les récupérer pour mettre à jour notre état et continuer continuer la chaîne donc ça c'est une vision très bon enfin juste mais simpliste et qui inclut du coup beaucoup de détails techniques sur la sur la partie consensus bloqués bien sûr donc là on on a la roadmap on a eu une vision simplifiée de ce qu'il faut faire maintenant ça va être ok mais du coup j'ai à son respect quoi parce que d'habitude on a un client on a des gens du marketing ou autres qui nous donne des spectres là là y'a rien en fait là c'est les gens qui décident vu que c'est complètement décentralisé la gouvernance est totalement décentralisée ça a été mené au début par l'écho par les cofondateurs dont vitalik mais après bah c'est la communauté qui gère tout ça et qui et qui continue le travail donc pour ça il ya une magnifique communauté qui va être composée bas de plein d'acteurs différents donc des juste des gens qui ont des eters donc pourraient être considérés comme des actionnaires ou des gens qui veulent enfin utiliser systèmes décentralisés à des utilisateurs d'applications donc par exemple uniswap des développeurs d'applications d'outils bah vous moi par exemple des opérateurs de nœuds qui ont fond de l'indexation c'est parce qu'ils ont ils ont trouvé un business model pour pour comme pour du trading pour proposer la donnée plus vite peut-être des auteurs de ip donc ça ça va peut-être être des chercheurs qui ont trouvé des nouvelles méthodes ou qui veulent proposer des standards qui vont un peu augmenter le niveau de ou proposer de vos structures de données qui seront plus performantes il ya bien sûr les mineurs et validateurs comme la communauté de thach staker qui vont pas participer à cette blockchain et qui vont avoir leurs mots à dire aussi parce que si on leur augmente la taille de disques deux fois deux bas ils vont pas être contents par exemple et il ya les développeurs du protocole qui eux avant justement un peu codé à coder les sous jacons de la bloquée notamment la partie vm et enfin qui va exécuter les smart contracts et et toute la gestion autour de ça donc tout ça c'est censé donner une spécification donc comment on arrive à cette spécification donc ils ont défini enfin ils ont utilisé des propositions donc des eip des ethereum improvement proposal qui ont été repris des bitcoin improvement proposal qui ont eux mêmes été repris des pitons improvement proposal donc ceux qui font du piton le connaissent peut-être donc c'est quelque chose qui où on fait des propositions et donc après on va l'étudier on réutilise bien sûr tout ce qui est les mots clés de drfc sur le mail shoul must etc pour avoir quelque chose de clair et après on a on a un un diagramme d'état enfin d'état sur sur ce sur ce aspect donc si je veux rajouter quelque chose dans l'utérom bah ce soir je vais pouvoir prendre mon petit clavier et écrire mon idée et la proposer aux autres donc il ya quand même on garde quand même ses propriétés de sécurité où il faut qu'elle soit robuste et consistante donc faut qu'on puisse donc consistant faut qu'on puisse la reproduire si on veut rejouer là le bas l'idée du coup on peut le faire et robuste qu'on puisse pas bas frauder entre guillemets ou convaincre quelqu'un de fraude et si la personne est honnête donc il ya quatre grands types en gros de deux propositions qui sont donc liés donc corps ça fait tout ce qui est lié au protocole protocole car donc ce que je disais justement par rapport aux développeurs qui vont eux vont plus être des chercheurs sur dire bon bah ça à prove of tech il faudrait que ça se passe comme ça ou si on fait telle ou telle action ça va pas être assez sécurisé où on va introduire des failles donc eux ils auront un forum ils ont des groupes de travail etc ils ont un discord et donc ils communiquent entre eux là dessus et ils vont proposer des eip à l'ensemble de la communauté et ils vont en parler en visio toutes les semaines je crois où justement ils vont dire bon bah ça vont mettre tout le monde autour de la table et dire bah ok ça ça va impacter ci ça et discuter un peu de ce qu'il faut faire et donc dans ce cas là bah après c'est des techniques classiques de projet on va peut-être redécouper en plus petites propositions on va vérifier quelques points etc et après on en a d'autres sur tout ce qui est bas networking donc là comment je peux améliorer les échanges réseaux ou les performances les interfaces donc là peut-être sur le metamask ils vont dire bah moi je préfère mon wallet moi je préfère qu'il ya une nouvelle nouvelle route d'api ou une nouvelle interface pour telle ou telle use case tout ce qui est erc donc ça je vais vous montrer un exemple sur ça c'est des applications donc les erc20 et les nft notamment c'est des erc donc ça ça va être des des eip plus des standards pour que tout le monde utilise les mêmes et que ça soit interopérable meta sur le process et l'information donc l'idée c'est vraiment de construire un consensus encore une fois parce qu'on parle de bloquer donc forcément part de consensus donc que toute la communauté soit d'accord à un instant donné sur sur cette spec donc là par exemple on a différents types qui se côtoient donc c'est public vous pouvez tous les voir donc sur le rc20 donc commence à comment ce qui doit contenir la motivation la spécification les tests etc et là sur le sharding des données qui est beaucoup plus du coup qu'est corps donc là c'est ça dresse pas le même public et on va venir vérifier proposer d'autres solutions donc pour pour préciser l'architecture simplifiée donc en fait une fois qu'on a tout ça on va pouvoir enfin décrire enfin plus développer le nœud et faire en sorte que pouvoir miner des blocs et les mettre à la suite donc pour ça donc on retrouve notre notre interface pour le wallet et les applications ou autres et on retrouve nos autres nœuds et donc sur la partie networking on va venir développer plein de choses sur la discovery à les négociations entre nœuds etc on va retrouver un blog sur le le stockage des clés du nœud parce que lui-même va signer des transactions ou autre donc ça c'est ce qu'on pourrait retrouver sur des kms ou des kms management système ou des outils similaires dans le monde du logiciel classique on va retrouver toute la partie storage donc sur tout ce qui est blockchain les comptes etc et et le coeur d'etherium sur la partie transaction de poule donc si quelqu'un m'envoie une transaction je la mets dans cette poule et je vais là potentiellement l'inclure dans un bloc le synchronisateur qui va être sûr qu'on a bien le dernier bloc pour pas en proposer un autre c'est que ça que ça fort le mécanisme de consensus pardon donc là où on peut potentiellement changer et après toute la partie bloc processeur donc comment je vais exécuter vérifier que les transactions sont bien faites dans le smart contract qu'il n'y a pas d'erreurs qui sont retournés par telle ou telle méthode et autres voilà donc ça c'est une architecture d'un client sorti avant le proof of stake donc qui était complète et donc chaque chaque implémentation du nœud enfin d'un nœud dans le langage de son préférence de préférence va venir faire ses différents blocs pour proposer des des nouveaux blocs la blockchain et et gagner de l'ether c'est ce que j'avais oublié de le dire c'est que si on fait tourner un nœud c'est pas soit c'est pour des raisons enfin déjà en général on fait rarement tourner un serveur pour rien quoi donc après c'est quelle motivation donc là les motivations il y avait des motivations financières ou sinon enfin financière principalement si je mine des blocs je vais gagner de l'argent parce que je vais être je vais être rewardé enfin je vais être je vais avoir un gain si je propose un bloc et qu'il valider ou si je suis justement je propose une application pour la finance pour qui index les données plus vite bah brem plat c'est les gens qui vont payer donc ça après il ya des business modèles différents mais à chaque fois il ya des il ya une incentive financière je vais passer plus vite parce qu'il me reste moins de temps pardon donc à partir de là justement ça rejoint ce que je disais donc en fait on va pas avoir les mêmes types de nœuds donc avoir le nœud d'archives où là je vais voir tout stocker parce que je suis je suis très gentil j'ai plein d'espace et tout ça puis moi je veux toutes les transactions pour être sûr je suis vraiment fond dans la décentralisation et après on a d'autres nœuds qui vont dire bah en fait bah moi j'ai juste besoin des dernières transactions parce que je veux être super performant et et avoir de l'indexation de ultra rapide avec des temps de réponse très rapide pour que justement le trader et puisse avoir les meilleures informations plus vite que les autres donc en fait donc ces implémentations donc il ya différents cas d'usage des différents clients et nœuds et donc les différences se regroupent sur la partie synchronisation la partie pruning donc sur nettoyage de données que j'ai récupéré et l'indexation pour pouvoir répondre plus vite si on demande tel ou tel bloc ou telle balance quel est le montant de d'un compte donc là je vais passer très vite parce que ça va être trop court donc le donc par exemple pour prendre erigon qui a donc ils ont développé donc ils ont découpé justement la synchronisation ça ça serait mieux donc ils ont découpé le mécanisme de synchronisation en plusieurs étapes etc donc c'est un peu une référence dans le domaine parce qu'ils ont ils ont chaque ils ont à développer un ce mécanisme à plusieurs étages en gros où ils vont venir à récupérer par exemple les headers les validés les blocages machin à vérifier à tout et ce qui fait qu'ils ont eu des performances assez impressionnantes en termes de temps de synchronisation donc ils synchronisaient plus vite que les autres et donc c'est venu un peu une architecture de code de référence dans le domaine par rapport à d'autres implémentations qui qui n'allait pas aussi vite donc chaque nœud enfin chaque personne ou chaque groupe de personnes ou chaque entreprise peut développer son nœud dans le langage de son choix donc ça peut être du java du go du rose tout ce qu'on veut mais l'idée c'est que ça produise les mêmes blocs à la fin donc pour ça bien sûr on fait des tests donc qu'est ce qu'on a on a une suite de tests qui est commune pour tous les clients ou du coup on va vérifier que on produise bien les mêmes blocs ou les mêmes résultats et on a des environnements de tests donc des tests nets qui vont être identifiés par des chain id et qui vont avoir différents buts donc tester des nouvelles méthodes de consensus faire de l'interopérabité entre les clients ou tester plusieurs clients on va avoir des tests nets où on va essayer d'attaquer de hacker un peu le ou de le faire tomber etc et des tests nets de merge pour tester le changement de protocole côté observabilité journalisation on va on va là on est sur du standard donc il n'y a rien de nouveau en fait en termes d'informatique donc on va avoir des kpi propres bien sûr mais on va avoir des applis de debugging de tracing et on va utiliser par exemple prometheus graphana pour visualiser et bah des consoles pour voir avec des logs etc enfin là dessus il n'y a rien de rien de fou côté ressources bah pareil je parlais décentralisation et de volonté justement de faire en sorte que ça soit accessible donc là on est sur des petites machines en autre guillemets si on peut dire avec du cas de coeur 2 j 2 terras de ssd une bande passante un 5 mv et donc là on voit différentes implémentations du client donc en go avec donc en fonction du langage ça va nécessiter plus ou moins de ram et qui vont donner du coup des espaces disques différents qui sont pas liés à la ram mais mais voilà donc ces clients vont pas proposer les mêmes exactement les mêmes services et les mêmes stratégies synchro et donc cette diversité de deux clients elle est essentielle justement à décentralisation et au fait que s'il ya un bug dans une des implémentations qui n'a pas été détectée et ben en fait on il faut il faut qu'il y en ait plusieurs quoi un peu comme si on enfin si parce que sinon le si tout le monde fait tourner le même logiciel et qu'il ya un bug dans ce logiciel bah toute la chaîne va être va être erronée qu'on va faire reprendre donc c'est là où c'est bien d'en avoir plusieurs et donc ouais donc là ce qui arrive donc dans toute vie du logiciel qu'est ce qui se passe donc je parlais du changement de spécification du changement de preuve du changement de consensus pardon donc donc on l'a donc on était sur un proof of war qu'on va miner donc là il y avait c'est l'architecture je vous ai montré détaillé donc on est content on a fait notre client on a optimisé nos stages c'est tout bien va super vite on est les meilleurs et là qu'est ce qui se passe bah la recherche avance ils trouvent des nouveaux trucs et bah on nous dit ok vous allez passer au proof of stake donc là dans le monde logiciel c'est changement de spécification ou de donc on doit revoir plein de choses donc en termes d'archi ça ça impacte quoi enfin déjà les nouveautés du proof of stake donc on va on va voir un bloc toutes les 12 secondes où c'est timé alors qu'avant c'était environ toutes les 15 secondes mais il n'y avait pas vraiment de d'un enfin c'était pas lié au temps c'était vraiment bleu le bloc qui donnait le temps alors on va avoir des nouvelles technologies parce qu'entre temps bah on n'est plus on n'est plus les après le bitcoin il ya quand même huit ans qui sont passés donc il ya plein de technologies qui sont développés notamment l'ip peer to peer qui est utilisée par ipfs pour la décentralisation de données et qui maintenant fait la référence dans les réseaux distribués pour justement bah mieux découvrir des nœuds et c'est donc on va avoir des nouveaux algos de crypto qui vont être plus robustes notamment pour être résistant à l'ordinateur quantique etc on va changer des données du bloc et tout ça il faut qu'on le fasse en étant rétrocompatible avec les blocs d'avant et potentiellement sans impact utilisateur parce que sinon c'est pas rigolo donc ça ça nous amène justement à à découper cette architecture en deux en deux clients donc notamment bah à cause de ces de ces spécifications et des et des nouvelles technologies qui sont utilisées pour plus sécuriser que le réseau que la blockchain soit plus scalable et plus décentralisé donc on va le découper en deux et on bah on dit on va les faire communiquer entre eux pour qu'ils échangent des données sur les blocs etc donc l'idée c'est que le client d'exécution c'est celui qu'on avait avant donc il il s'occupe du de l'état de la blockchain des transactions etc et que le client consensus comme son nom bah il s'occupe du consensus de valider les blocs de vérifier que qu'il ya tous les attestations ça c'est lié au c'est lié au proof of stake et après la notion de validateur ou là l'idée c'est que les proof of tech c'est des preuves d'enjeu donc je vais mettre en jeu 32 32 et h et je vais être récompensé pour ça et je peux avoir des pénalités si mon serveur il est éteint par exemple qui sont assez faibles et donc le d'autant plus avec le profite que vous parlez de la diversité des nœuds des clients qui est très importante et donc notamment pour la proof of stake s'il ya plus de 66% plus de 66% des gens qui deux tiers qui utilisent le même client qui a un bug sur ce client et qu'ils ont tous leurs steaks dessus ils vont peut-être valider des mauvais blocs et donc c'est là où ça peut être un vecteur d'attaque pour pour les attaquants qui peuvent comme le projet open source ils peuvent tout voir et modifier le code et vous verrouler des un certain nombre de nœuds et et faire passer des blocs qui sont pas bons donc c'est pour ça que la diversité important du coup j'ai pas beaucoup de temps donc le donc côté architecture on se dit bah ok c'est trop cool c'est bien votre proof of stake mais en fait comment je fais moi du coup j'ai j'ai un le beacon note c'est tout ce qui est consensus client j'ai un validateur pour qui stake et qui qu'il est avec un nouvel algo de signature qui fasse tout ça j'ai mon premier thémis graphana qui doit monitorer tout le monde potentiellement j'ai un un gestionnaire de clé externe qui doit gérer plusieurs trucs donc comment je vais je vais résoudre tout ça en fait sachant qu'il ya de l'existant il ya des équipes de développement qui sont en place dans des sociétés ou open source ou qui travaillent c'est presque gratuitement qui font tout ça comment je comment je finis en deux minutes donc donc l'idée c'est que là ils ont réutilisé le le un peu les valeurs de d'etherium et où ils ont pas essayé de combiner justement les combiner les clients pour refaire ce qu'on a vu en premier schéma et dupliquer du code des données etc ils ont décidé de séparer les deux bas notamment clients consensus et ce qui a donné justement les 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 deux types de clients donc en fait pour nous faire tourner un nœud maintenant on est obligé d'avoir deux espèces de petits serveurs pour pour justement bas avoir tout tout le tout la donnée des blocs etc les transactions et pouvoir exécuter cette transaction et toute la partie consensus qu'on va pouvoir bah enfin on va vérifier justement le consensus les attestations etc et et potentiellement cette partie là va être plus facilement mises à jour et surtout on aura un découplage en fait entre ces deux parties ce qui va permettre de garantir que l'exécution se passe toujours bien le dernier point avant de finir donc l'idée aussi c'est qu'on parlait de blocs à construire et donc là il ya une proposition qui apparaît depuis longtemps sur sur ces blocs à construire d'en fait d'extraire cette partie construction de blocs parce qu'il ya eu des gens qui sont amusés à optimiser la construction de blocs une fois que une fois je mets ma transaction dans la dans la poule potentiellement je peux la coupler à d'autres transactions où je vais pouvoir faire de l'arbitrage en fait entre plusieurs plateformes et gagner de l'argent avec ça donc il ya plus d'argent pour ça j'ai pas le temps de l'expliquer du coup désolé donc il ya cette nouvelle cette nouvelle particularité architecturale qui va être en fait on va potentiellement découplé la partie construction le bloc pour rajouter un troisième composant à ce client consensus et se terminer donc en résumé enfin moi ce que je voulais montrer c'est que les noeuds de blockchains s'arrêtaient du développement logiciel avec un cycle de vie habituelle notamment avec des changements de besoin mais surtout il y avait des valeurs et une gouvernance différente qui était plus ouverte transparente je construis en ouvert je communique beaucoup dessus il ya beaucoup d'échanges de sécurité entre les différents acteurs et surtout il ya des liens forts de rester avec la recherche notamment la recherche en sécurité qui vont entraîner en fait des mises à jour majeures aujourd'hui demain et après demain pour que la blockchain et les blocs et transactions qui sont sur celle ci restent sécurisés décentralisés et qu'on puisse en faire beaucoup voilà c'est parti